Après des mois de spéculation, c'est enfin officiel. Hillary Clinton est candidate à l'élection présidentielle américaine de 2016. Après sa défaite face à Barack Obama en 2008 lors de la primaire, Clinton apparaît aujourd'hui comme archi-favorite chez les démocrates. Et si l'ex-première dame est déjà au cœur d'une controverse sur l'utilisation de sa messagerie personnelle lorsqu'elle était secrétaire d'Etat, elle garde toutes ses chances de remporter la primaire démocrate. Ça n'affecte personne vraiment. Rien ne prouve qu'elle faisait quelque chose de mal et tentait de le cacher avec ses e-mails personnels. Et puis, il est encore tôt. Donc à moins qu'il y ait des rebondissements à ce soi-disant scandale, ça ne va pas empêcher Hillary Clinton de remporter la primaire démocrate. Pour assurer son élection, Hillary Clinton pourra mettre en avant son expérience comme chef de la diplomatie américaine, sénatrice et première dame. Et elle pourra s'appuyer sur la redoutable machine politique familiale emmenée par le toujours très populaire Bill Clinton. Mais avoir un ancien président à ses côtés n'a pas que des avantages. C'est un atout, certainement, car il est le leader le plus charismatique et persuasif chez les démocrates. D'un autre côté, il y a toujours le risque que Bill fasse de l'ombre à Hillary. Et puis, il flottera toujours autour de lui un parfum de scandale. Hillary Clinton a fait des inégalités sociales un de ses thèmes de campagne. Et a également placé la lutte pour le droit des femmes au cœur de son discours. Si les droits des femmes sont déniés ou reniés, ce sont les droits de tous qui sont menacés. Hillary Clinton a installé son QG de campagne dans un quartier branché de Brooklyn. avec maintenant un seul objectif, devenir la première femme présidente des Etats-Unis le 8 novembre 2016. Et puis, on a un quartier national, les choses peuvent être enrinées. Il y a toujours de bâtir dans un quartier national, les droits des Etats-Unis le 8 novembre 2016. On a un quartier national où les droits des Etats-Unis le 12 novembre 2016. Et puis, on va toujours être dans un quartier national des Etats-Unis.